... Nous allons maintenant retraiter le flux de frigorigène usagé avec l'appareil de retraitement. Tout d'abord, il est nécessaire de disposer d'une bouteille de transfert nettoyée et sous vide qu'il faut placer sur une balance pour éviter de surcharger. Ensuite, il faut brancher le filtre déshydrateur et le voyant sur l'appareil. Lors de la première utilisation, il est indispensable de faire sortir tout l'azote. Ensuite, le filtre moléculaire est installé à l'arrière de l'appareil. Le tamis moléculaire doit être changé toutes les 20 heures pour le retraitement du R410A ou du R32 et toutes les 40 heures pour le retraitement du R134A. La durée de fonctionnement peut être contrôlée sur la minuterie. Après avoir branché les raccords du manomètre sur la machine, laissez les vannes de la bouteille fermées et connectez le raccord de sortie avec le manomètre. Assurez-vous d'utiliser un flexible muni d'une vanne. Connectez ensuite la pompe à vide, ouvrez toutes les vannes du manomètre et démarrez la pompe. Dès que le vide est fait, refermez toutes les vannes du manomètre et arrêtez la pompe à vide. Fermez la vanne d'arrêt du flexible de sortie et branchez-le sur la bouteille vide. Ouvrez la vanne d'arrêt du flexible de sortie ainsi que les vannes liquides sur les deux bouteilles. Ouvrez lentement les vannes entre l'appareil et le réfrigérant traité. Réglez l'appareil en position d'arrêt automatique et appuyez une fois sur le bouton de démarrage pour le mettre en marche. Pendant l'opération, surveillez bien la balance pour éviter le sur-remplissage. L'appareil s'éteint automatiquement dès que le cycle de retraitement est terminé. Fermez les vannes et éteignez l'appareil. Refermez la vanne de la bouteille de flux d'usagers. Il faut ensuite retirer le flux de frigorigène qui reste dans l'appareil. Lorsque l'appareil est éteint, mettez l'interrupteur en position purge et ouvrez la vanne de sortie. Tournez lentement la vanne d'aspiration vers la position purge pour que la pression d'aspiration reste inférieure à 2 bar et démarrez l'appareil. Quand l'appareil s'éteint, refermez toutes les vannes. Le retraitement du flux de frigorigène est désormais terminé.